Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va ? Ça va ? C'est bien ? Non merci, c'est très bien. C'est un bon plaisir. C'est la mémoire ? Exactement, je sais, je sais, je sais. On se met sur ça. Ce que va permettre cette application qui a été développée par le Souvenir français et vraiment, je vous en remercie, elle montre que derrière chaque nom, il y a une histoire. Il faut que vous puissiez toujours garder et apprendre ce qu'a été le passé. La mémoire est très importante. Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Nous avons réussi à tisser un partenariat très fort entre le Souvenir français et la ville de Paris. Donc je tenais à vous dire, à tous les élus ici présents, M. le Sénateur, je tenais à vous dire merci, merci pour ce travail que nous faisons en commun, merci pour les enfants, pour les jeunes, car nous travaillons pour vous. En avant une tombe de mort pour la France, on oublie systématiquement leur combat, leur histoire personnelle. Et c'est cela l'enjeu, l'histoire de 14-18 à travers leur destin individuel. La méthode que nous avons employée, c'est une application qui permet à chacun d'arriver à la fois géolocaliser la tombe et ensuite de découvrir devant cette tombe en quelques minutes le destin de la personne qui est inhumée dans la tombe. On découvre où ils ont été tués, on découvre de quel régiment ils étaient. C'est ça l'enjeu, faire de ces cimetières, faire de ces tombes des éléments de la pédagogie. Cette application, n'en doutons pas, trouvera toute sa place auprès des professeurs d'histoire et de géographie. En 2020, c'est le 150e anniversaire de 1870. C'est 75 ans de guerre franco-allemande. 1870, 14-18, 1945. Et déjà 75 ans de paix grâce à l'Europe. Et je pense que ce 150e anniversaire, là aussi, il est formidablement pédagogique. Formidablement pédagogique pour ceux qui pensent, comme nous tous, que l'Europe est la nécessité du développement de la France.